bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie aujourd'hui on va faire un tour qui s'appelle nous pour moi que j'ai découvert dans le livre de sylva mirouf que j'avais acheté à l'époque il ya deux trois ans qui est vraiment un tour de folie que j'adore vraiment donc si vous n'avez pas le livre c'est pas grave vous allez quand même pouvoir le faire il vous faudra des cartes blanches bicycle à dos bleus ou rouges vous prenez des cartes blanches et vous mettrez les lettres donc je vais pas vous faire la démo je vais vous expliquer comment ça marche parce que comme je n'ai personne ça rien ça rendra pas donc munissez vous d'un calepin et de cartes blanches bicycle et sur ces cartes blanches bicycle vous mettrez ces lettres là un j un f un a un b un u un g un m un t un n un p un v un l un i un d un z un o un s un r un e et un c vous inquiétez pas je vous expliquerai tout dans la description ensuite il faudra vous préparer une anti sèche avec ces mots là donc c'est les mots que la personne devra choisir donc pareil je vous mettrai la liste dans la description vous inquiétez pas vous pouvez faire pause sur la vidéo et sur votre calepin également faudra que vous mettiez tout ça donc ça c'est le secret du tour donc je sais pas si vous voyez mais vous avez marqué g d d d g d d g correspond à gauche et d à droite et à côté vous avez les mots qui correspondent pareil je vous mettrai tout dans la description donc une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez démarrer le tour donc vous du côté gauche il faudra mettre toutes ces cartes ensemble il faudra tout le temps ce paquet soit constitué de ces lettres là ainsi que ce paquet là ce sera le paquet de droite parce que vous avez des là et là le g ici donc c'est un repère il faudrait que toutes les lettres soient ensemble comme ça donc paquet de droite paquet de gauche vous mettez la liste des des mots que la personne va choisir donc ici dans la main vous avez les lettres main gauche la liste et les lettres main droite donc voilà comment ça se passe donc vous vous montrez qu'il ya des lettres toutes différentes et vous montrer une liste de mots et vous dites à la personne de mémoriser un mot donc par exemple on va prendre comme exemple on va faire un exemple quand même vélo imaginons à prendre vélo et là vous allez mettre en éventail toutes les cartes en éventail comme ça et avec votre pouce vous allez toucher la carte de la liste ça va vous donner un petit repère pourquoi je vais expliquer ici voilà donc vous tenez bien tout comme ça et vous avez demandé à la personne de choisir la première aide de son mot donc vous lui montrer les lettres donc vous très important vous faites le tour soit les yeux bandés avec un bandeau ou soit vous retournez il faut absolument que vous le fassiez comme ça pour éviter que vous gardiez les cartes la personne et des doutes donc vous lui dites de choisir la première lettre de son mot et donc il va choisir soit parmi le paquet de droite ou soit parmi le paquet de gauche et vous ce que vous avez vous allez retenir c'est si elle le prend à gauche vous allez mémoriser g pour gauche et si elle le prend à droite dans le paquet de droite vous allez mémoriser d pour droite il faudra vous mémorisiez quatre lettres donc vous lui choisissez la première lettre vous vous êtes retourné donc le v il est où il est dans le paquet de gauche ah non pardon il est dans le paquet de droite donc elle prend donc vous vous le sentez parce que comme vous tenez toutes les cartes en éventail vous sentez si la lettre qu'elle prend il est du est-ce qu'il est du paquet gauche droite ou est-ce qu'il vient du paquet gauche parce que vous le sentez quand la dame la personne retire la carte vous sentez une tension donc droite vous retournez d après elle choisit le e donc il est encore dans le paquet de droite vous sentez qu'elle prend du paquet de droite vous vous retenez des des droits de droite le l il est toujours dans le paquet de droite on a fait des 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 et vous demandez de prendre la dernière lettre donc bien sûr qu'on va prendre les lettres et retourne elle les cache avec sa main vous avez le dos retourné ou les demandés et le haut qui est aussi dans le paquet de droite donc très facile des 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 puisqu'elle a pris les quatre lettres du mot qui composent vélo à droite et non à gauche donc ça j'espère que c'est clair ensuite vous prenez votre calepin pour la révélation donc vous donnez le reste des cartes à la personne vous lui demandez bien qu'elle cache toutes les cartes ainsi que ses lettres du mot elle est à part ou elle met ses mains dessus comme ça si vous voulez vous pouvez lui dire de mettre ses mains comme ça vous vous retournez à ce moment là dès qu'elle a bien caché les cartes comme ça il n'y a pas de suspicion possible vous prenez votre calepin et là vous allez faire la révélation vous ouvrez où il ya la liste on va dire l'anti sèche donc vous regardez vous prenez votre stylo et vous faites genre vous allez écrire le mot mais vous regardez en vous regardez vite fait ddddd ça correspond à quoi et si vous voyez ici la ddddd vous voyez le mot vélo juste à côté donc vous savez que c'est le mot vélo qu'elle a choisi donc vous faites genre vous écrivez vous avez pris l'information et à bout d'un moment vous vous dites ah pardon je me suis trompé vous faites genre vous criez le mot ce qui vous permet de tourner la page de prendre une page vierge et là d'écrire le mot vélo vous lui demandez quel était le vote mot elle dit vélo retourner vélo voilà c'est vraiment un tour de mentalisme de fou donc ça marche sur le binaire je pense apparemment donc voilà je vous mettrai tout dans la description quelle lettre il faut à droite quelle lettre il faut à gauche la liste des mots à choisir et l'anti sèche ici donc après vous n'êtes plus qu'à marquer les lettres sur des cartes blanches tout simplement très important vous tenez bien en éventail le dos tourné ou les yeux bandés vous tenez bien avec le pouce la carte où il y a les mots et vous sentirez quand la personne va prendre à droite ou à gauche il faudra retenir la lettre g ou d pour droite et g pour gauche donc c'est simple voilà vous donnez tout toutes les cartes vous demandez que tout soit bien caché il faut absolument vous voyez rien ou que la personne ne voit que vous voyez rien et voilà donc j'espère que ce tour vous aura plu vu qu'il n'y avait pas la démo ça donne pas pareil mais je vous promets que si vous le faites ça marchera super bien donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas juste je vous répondrai je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie merci à vous